Bonjour et bienvenue sur Collection Argentique, moi c'est Yann Bresson. Dans cet épisode, je vous parle moyen format avec le Yashikamat 124G. Le Yashikamat 124G est un classique de YouTube. Je ne suis pas le premier à faire une revue, je ne serai certainement pas le dernier, mais il se trouve que j'en ai un sur mes étagères et que je l'aime bien, alors je vais vous en parler. Le Yashikamat 124G est le dernier modèle d'une longue lignée d'appareils reflex moyen format carré à double objectif produit par la firme japonaise Yashika depuis les années 50. D'ailleurs, l'allure générale de l'appareil est très fiftise, les chromes en moins. Ce type d'appareil est dit TLR pour Twin Lens Reflex. En bon français, ça signifie qu'il est doté de deux objectifs, celui du dessus qui sert pour la visée, au travers d'un miroir et d'un verre dépoli, et celui du dessous qui sert à la prise de vue. Le Yashikamat 124G est tout mécanique à réglage manuel avec une cellule couplée pour ajuster l'exposition de manière autonome. Il produit des négatifs carrés au format 6x6 sur pellicule 120, 120 et pas 120 mm. L'objectif est qu'une focale fixe de 80 mm, une focale standard qui ramenée au 24-36 est l'équivalent d'un 50 mm. Cet appareil est encore relativement accessible en termes de tarifs, et il constitue pour beaucoup, et ce fut le cas pour moi, une bonne porte d'entrée pour le moyen format. Le Yashikamat 124G a été produit entre 1970 et 1986. D'après son numéro de série, l'exemplaire, ici présent, date de 1979. Un petit jeu, quoi. Dans la famille TLR, les plus renommés sont sans conteste les Relayflex. Ce sont ces appareils qui sont ancrés dans l'imaginaire collectif, si on pense, photographe des années 50, et viennent les images de Douaneau, Ronis, j'en passe, et des meilleurs. Et ce n'est pas par hasard si à l'aube des années 50, l'entreprise japonaise, qui s'appelle encore Yashima, s'est soigneusement inspirée du relais corde allemand, pour mettre au point son premier modèle, le Pigeonflex, et démarrer une production industrielle. Viendront ensuite toute une gamme d'appareils dite série 66, pour 6x6, dont le Yashikamat 124G est donc le dernier représentant. Une famille 66 dans laquelle on trouve les Yashikaflex, c'est des LMEM, mat 12 et 24, 124, 124G. Certains sont tout manuels, d'autres ont une cellule au sélénium ou CDS, les plus avancés ont une manivelle pour l'armement et le bobinage du film, là où d'autres modèles se contentent d'une roue crantée. Les premiers Yashikamat apparaissent en 1957. J'ai eu un exemplaire de 58, c'est un très bel appareil, et il ne lui manquait qu'un posemètre pour être un petit peu plus pratique en usage courant. Enfin, pour élargir l'horizon et situer le Yashikamat vis-à-vis de la concurrence contemporaine, je citerai bien entendu les relais cordes allemands, les Minolta Autocordes, Rico Diacordes, les plus tardifs Mamiya C220 et C330, et enfin les Sumflex français. Du point de vue design, avec les Yashikamat 124, nous sommes dans l'hyper classique. Ces appareils ont, comme nous l'avons vu, une conception de base qui date des années 50. Le boîtier du Yashikamat 124G est de forme cubique, métallique, avec une finition noire, très noire. L'appareil est assez compact, effet viseur rentré, 15 cm de haut, pour 10 cm, tant en profondeur qu'en largeur. Moi j'aime bien, c'est discret, robuste et sans fioriture. Certains lui préfèrent les chromes de son prédécesseur, le 124 100G, absolument identique en termes de fonctionnalité. Les commandes sont disposées de manière très classique pour un TLR. Les molettes de réglage du diaph et des vitesses sont de part et d'autre des optiques sur l'avant, tout comme le déclencheur. Sur le flanc gauche, la molette de point, sur le flanc droit, la manivelle d'avancement et de bobinage, avec le hublot du compteur de vue et la molette de sélection de la sensibilité du film. La visée se fait par le dessus, et dans cette position, le guichet qui affiche la vitesse et le diaph choisi est bien lisible, tout comme l'afficheur du posemètre et celui de la sensibilité du film. C'est classique, sobre, efficace. Le chargement de l'appareil se fait en ouvrant le capot inférieur. Pour cela, je dévisse l'anneau de fermeture et j'ouvre grand la trappe. L'appareil est capable de recevoir des pellicules 120 et 220 pour 12 ou 24 poses. À moins de mettre la main sur un stock congelé ou périmé, ou rêvons un peu qu'une production soit relancée, il y a peu de chances de shooter du 220. Toujours est-il que la plaque presse-film a deux positions pour s'ajuster à ces deux formats de film. La position de cette plaque va aussi permettre au compte-pose de se caler sur 12 ou 24 vues. Je tire la molette du flanc pour dégager les axes, je place la bobine vide réceptrice en haut, puis je positionne la bobine neuve en bas, toujours en recalant bien l'axe. Il me reste à engager l'amorce dans la bobine réceptrice en maintenant le film en tension, puis à tourner la manivelle située sur le flanc droit pour faire coïncider le repère de début de film de la bobine avec le repère de l'appareil. Il y a deux repères, un rouge pour le 220 et un vert pour le 120. Dans notre cas, c'est du 120, donc 120. Une fois le film bien engagé, je referme, je tourne à nouveau la manivelle pour dérouler l'amorce, la manivelle bloque, le compteur de vue affiche 1, l'appareil est prêt pour prendre le premier cliché. L'avantage du 120, c'est que quand on arrive à la fin de la pellicule, il n'y a pas à rembobiner. Je vais donc tourner la manivelle sur plusieurs tours en avançant pour m'assurer que le film est bien enroulé sur lui-même et dégagé du mécanisme. Je peux ensuite ouvrir le dos du boîtier et récupérer mon rouleau. Je lis bien Exposed sur la bobine, je la resserre bien et je colle la languette comme on collait dans le temps les timbres et les enveloppes. J'en profite au passage pour passer la bobine vide, restée dans l'appareil, sur l'emplacement du haut pour qu'elle devienne receveuse pour la prochaine session. Avant de démarrer, je vais régler la sensibilité de ma pellicule pour bien caler le posemètre. Le réglage se fait en utilisant la molette qui est sur le flanc droit de l'appareil, sur le haut du boîtier. Le Yashica Mat gère les pellicules dont la sensibilité va de 25 à 400 ISO. Ceci fait, je peux ouvrir le viseur, ce qui va également activer la cellule du posemètre. La prise en main est relativement facile et naturelle. Elle est spécifique au TLR. L'appareil se tient facilement avec les deux mains sous le boîtier, ce qui dégage les pouces pour accéder aux bagues de réglage de la vitesse et d'ouverture qui sont situées de part et d'autre du bloc optique. Un petit hublot au-dessus de l'objectif affiche en rouge sur fond blanc la vitesse choisie et en blanc sur noir la valeur de diaf. Dans la fenêtre du posemètre, on trouve le couple classique aiguille-raquette. En jouant sur les molettes d'ouverture et de vitesse, je vais pouvoir adopter un réglage correct. Les molettes ne sont pas crantées, ce qui fait que le bon réglage peut se faire entre deux inscriptions de vitesse et d'ouverture. Ce qui fait qu'on shoot souvent entre deux valeurs. Bien qu'entièrement mécanique, le Yashikama de 124G a besoin d'une pile pour faire fonctionner le posemètre. Comme pas mal d'appareils de cette époque, c'est une PX625 de 1,35V au mercure qui était à l'origine prévue. On peut tout à fait la remplacer par une version alcaline de 1,5V très courante, peu chère et endurante. J'ai testé le posemètre en comparant les mesures avec une cellule à main. En extérieur, dans des conditions d'éclairage normal, je n'ai pas constaté d'écart significatif qui aurait pu être engendré par la légère surtention. En revanche, en intérieur et ou en basse lumière, le posemètre est un peu plus à la peine. Dans ces conditions, le recours à une cellule à main ou une application sur smartphone s'imposera assez rapidement pour avoir une mesure fiable. La visée se fait par le dessus à travers le verre dépoli doté d'une lentille freinelle pour faciliter la mise au point. Miroir oblige, l'image est inversée ce qui demande un petit peu d'entraînement sur le terrain mais la vision du cadre est relativement claire et précise et les repères peints sur le dépoli aident bien pour la composition. Une loupe rétractable permet de faire la mise au point de manière très précise et enfin le viseur d'e-sport permet une fois les réglages faits de cadrer à hauteur d'œil pour déclencher au meilleur moment. L'objectif de prise de vue est un yachinon d'une focale de 80 mm dont l'ouverture maximale est à f3.5. Il est dit-on très inspiré dans sa conception du Tessar qu'on trouve sur certains relais flex. La distance minimale de mise au point est de 1 mètre. L'objectif de visée est lui aussi un 80 mm, c'est logique. Il est un petit peu plus clair puisqu'il est donné pour f2.8 l'idée étant d'avoir un maximum de luminosité pour la composition et pour faire le point. La mise au point est manuelle. La large molette sur le flanc gauche de l'appareil actionne d'avant en arrière l'ensemble du bloc optique obturateur. L'échelle hyperfocale permet d'utiliser cette méthode très pratique en photo de rue par exemple. Au-dessus de la commande de mise au point, il y a une griffe porte-accessoire sans contact qui permet de fixer un flash mais aussi un niveau à bulle ou une cellule externe. Puisqu'on est dans cette zone, petite curiosité, sur cette molette de mise au point, il y a un index rotatif qui permet d'indiquer quel type de pellicule est chargée ou si l'appareil est vide. Une fonction pense-bête pour les photographes étourdis, il faut juste penser à l'utiliser. Le déclencheur se situe sur l'avant, dans le coin inférieur droit du boîtier, sous l'objectif. Un levier permet de le bloquer et il est bien entendu possible de visser un déclencheur souple. Moi, pour le confort, j'aime bien y visser un petit capuchon. L'obturateur est du type Copal SV. C'est un obturateur central à volet ou Leaf Shutter qui permet des vitesses allant de la pose B au 0,05 seconde. Le déclenchement est très discret, pour ne pas dire furtif si on le compare à un réflexe moyen format. Pour la photo de rue ou les lieux paisibles, c'est un vrai avantage. Autre avantage de l'obturateur central, la quasi-absence de vibration au moment du déclenchement. L'armement d'une vue à l'autre se fait en un peu moins d'un tour de manivelle dans un sens, puis dans l'autre pour pouvoir libérer le déclenchement. Oubliez le mode rafale, avec un Yashikama de 124G, on prend son temps entre les pauses. L'appareil est doté d'une prise flash standard qui permet d'utiliser des flashs compatibles reliés par câble. Pour cela, il faut placer le levier de la synchro flash de la position M à la position X. Le Yashikama de 124G synchronise à toutes les vitesses. Toujours en position X, il est possible d'utiliser le retardateur mécanique de 10 secondes qui s'actionne avec un petit levier dédié. Le Yashikama peut être complété par toute une gamme d'accessoires, par soleil et filtre, le tout en monture Bayonet 30 mm. Moi, j'ai un filtre jaune dont je me sers pour renforcer le contraste en photo noir et blanc quand je fais du paysage, par exemple. Il existe également des lentilles additionnelles, grand angle et téléobjectif et deux kits pour la prise de vue rapprochée. Je possède un de ces kits et en fixant les lentilles additionnelles sur les objectifs, il est possible de ramener la distance minimale de mise au point qui est de 1 mètre à 45-60 cm dans mon cas. C'est très intéressant pour faire des portraits rapprochés ou de la semi-macro sur des natures mortes, par exemple. En prise de vue rapprochée, avec ou sans lentille additionnelle, il faut penser à compenser l'effet de parallaxe qui est induit par la prise de vue déportée. C'est-à-dire que vous allez voir dans le viseur quelque chose qui va être décalé par rapport à ce que voit l'objectif de prise de vue. Donc, il faut généralement relever un tout petit peu la visée, c'est-à-dire si vous faites un portrait, venir frotter un petit peu le haut du cadre avec le haut de la tête ou le haut du visage de manière à ce que le cadrage soit correct sur la photo finale. En faisant l'acquisition d'un Yashikamad 124G ou d'un autre appareil de la famille, il vous faudra certainement refaire l'étanchéité à la lumière du compartiment film. C'est ce que j'ai dû faire avec le mien. Je vous donne tous les liens pour voir la marche à suivre dans la description. Pour tester le déclenchement du Yashikamad 124G sans film, dans l'optique d'un achat, ça peut être utile, il faut insérer une bobine vide dans l'emplacement du haut, celui de la bobine receveuse. La bobine va venir presser le galet d'entraînement du mécanisme et permettre l'armement et le déclenchement. Autre point de vigilance avec les Yashikamads, ce sont les lentilles arrière de l'objectif de prise de vue. Si l'appareil n'a pas été stocké dans de bonnes conditions, ces lentilles sont très sensibles aux champignons. De la même manière, la proximité de la mécanique de l'obturateur fait que ces lentilles peuvent être souillées par des résidus de graisse vaporisées. Pareil, je vous mets les liens qui vont bien pour gérer ça dans la description. Enfin, plus simple, il y a le nettoyage du miroir de visée et du dépoli. Ils sont possibles sans faire trop de mécanique, un bon petit tournevis suffit. Et là encore, je vous mets les liens dans la description. Ce Yashikamat est en réalité mon second moyen format. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai eu brièvement un Yashikamat de 58 que j'ai revendu quand j'ai acheté celui-là. Vu la proximité des deux appareils, je regroupe mon expérience en une seule. C'est vraiment un appareil très plaisant à l'usage. Sa forme générale et son look rétro me donnent parfois l'impression de shooter comme les pros des années 50. Il est facile à transporter, il n'est pas très lourd. La focale fixe résout tout de suite la question de quelle optique prendre et on évite de s'en mettre plein le sac. Au niveau du rendu, c'est un appareil qui produit de très bonnes photos, bien définies, bien contrastées et même à pleine ouverture. Avoir les lentilles close-up, c'est vraiment pour moi un plus pour faire des vues plus créatives en portrait et pour faire de la macro et des natures mortes. Mon seul petit bémol, ça va pour la visée inversée. Ce n'est pas toujours simple pour mon cerveau un peu grippé, mais avec un peu d'habitude, on s'en sort sans souci. Faire la bulle aussi, c'est-à-dire être bien horizontal, ce n'est pas toujours facile, mais avec le petit niveau à bulle qui va bien sur la griffe porte-accessoire, on trouve tout de suite ses repères. En conclusion, je dirais que si vous voulez vivre l'expérience moyen format à la mode relais flex et vous la jouez douano ou renisse, je vous invite vraiment à vous faire prêter ou à acquérir un Yashica Mat 124G ou pas ou un autre Yashica de la famille. Ce sont vraiment de très chouettes machines pour faire de belles et grandes photos. Voilà, vous en savez presque autant que moi sur le Yashica Mat 124G. Encore une fois, je mets plein de liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin sur l'histoire et la technique autour de cet appareil. Si vous avez aimé cette revue, mettez un petit pouce levé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. N'oubliez pas Instagram, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en contribuant à mon Tipeee. Il y a des goodies comme des beaux tirages papier de certaines de mes photos ou même bientôt des portes-clés. On se retrouve très vite pour une nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des selles d'argent. Sous-titrage ST' 501